Dimanche 11 novembre à Nior étaient rassemblés 1200 manifestants à l'appel du collectif Bassines Non Merci. Citoyens, associations et élus étaient venus dire non au projet de construction de 19 réserves d'eau sur la vallée de la Sèvres et du Mignon. La région Nouvelle-Aquitaine déplorant le manque de concertation ne souhaite pas financer ses infrastructures. Elle demande la mise en place d'un véritable projet de territoire. Projet de territoire, un objectif au cœur des revendications entre la méthode proposée par la préfecture des Deux-Sèvres et celle défendue par les manifestants. Je pense que l'espoir qu'on porte avec la mobilisation d'aujourd'hui c'est vraiment de montrer déjà une masse de citoyens mobilisés, je pense que c'est assez réussi, d'acteurs mobilisés, que ce soit les citoyens, que ce soit les associations, que ce soit les élus, encore une fois je pense que c'est le caractère multiple des acteurs mobilisés aujourd'hui qui va faire que le message fort pourrait être entendu par la préfecture. Il faut être en capacité de proposer des projets alternatifs et je crois que les citoyens qui sont mobilisés aujourd'hui sont en capacité de proposer une autre agriculture, sans pesticides, une meilleure gestion de l'eau, une meilleure gestion, je le disais tout à l'heure, des communs et en même temps tout simplement un non-accaparement par une minorité d'un bien qui est commun puisque rappelons-le, le code de l'environnement le dit, l'eau c'est d'abord quelque chose qui doit être potabilisé, c'est-à-dire pour l'ensemble des citoyens l'eau potable tous les jours, c'est l'eau aussi qui doit être dans nos milieux, alors actuel on a un effondrement de la biodiversité, c'est particulièrement important de répondre à ces enjeux-là et enfin l'eau économique qui doit être partagée par tous les acteurs économiques pour vivre mieux demain. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour apporter soutien à toute cette démarche d'une autre politique agricole ayant été obligée d'adhérer à la COP de l'eau et donc nous consommons un peu d'eau effectivement, nous sommes irrigants, nous utilisons en moyenne 1150 m3 à l'hectare, nous avons 3 hectares, nous avons un droit de pompage de 4500 m3, donc nous sommes fiers, nous n'avons pas utilisé tout notre droit de pompage, on peut effectivement faire de la production en culture spécialisée comme le maraîchage et donc de pouvoir montrer qu'un autre système est possible. J'habite en Charente-Maritime et plus spécifiquement je suis paysan de la mer et je suis là toujours pour rappeler que l'eau agricole ne s'arrête pas au bout des prés et que l'eau qui part à la rivière n'est pas une eau perdue et qu'aujourd'hui nos coquillages souffrent énormément du manque d'eau et de la qualité d'eau et que ça c'est un des aspects aussi très importants de la gestion de l'eau. Qui dit projet de territoire dit concertation réelle et travaillée, ce n'est pas quelque chose qui se fait en deux mois comme ce qui est prévu aujourd'hui, deux, trois mois, non, si on veut faire les choses sérieusement, ça veut dire qu'on prend le temps d'associer les citoyens, de faire une forme d'éducation populaire, ça veut dire qu'on prend le temps d'associer l'ensemble des acteurs et pas simplement ceux qui sont d'accord parce que sinon ce n'est pas une concertation. Donc c'est ça le problème avec la manière dont c'est fait aujourd'hui, c'est que c'est une concertation sur le papier qui ne sont pas accompagnées d'outils de concertation réelle. Au-delà de ces aspects propres à l'eau, à l'avenir de nos enfants, de notre société, le modèle de civilisation qu'on a envie de se donner, par rapport à l'agriculture notamment, il y a la question de gouvernance aussi, de démocratie. En termes de représentativité par contre, tous ceux-là ils sont pas mal oubliés. C'est important aussi de souligner la solidarité qu'on a aujourd'hui à être là, c'est parce que derrière il y a un mouvement global, je ne suis pas sûr qu'il soit dans l'autre sens et là il faut aussi entendre cette parole et pour laquelle on ne donne pas assez d'attention. Et donc c'est un peu l'aboutissement ici de notre contestation et de aussi montrer la dérive. Et donc voilà, c'est un mouvement fort qui s'est engagé, qui est de plus en plus fort et j'espère qu'on aboutira parce que c'est nos générations ici qui en dépendent. Isabelle David, préfet des Deux-Sèvres, rendra son verdict lundi 19 novembre. Le mouvement Bassinno Merci appelle à venir manifester devant la préfecture à 14h pour continuer à peser sur la décision des autorités.